Il est bien évidemment possible de personnaliser le fonctionnement de Word 2010. Pour ce faire, vous allez devoir accéder aux options générales de ce logiciel. Pour accéder à ces options, nous allons nous rendre dans le menu fichier. Je me rends donc en haut à gauche, avec le gosseur de ma souris, et je clique ici sur fichier comme ceci. Une fois dans ce menu fichier, je vais ici descendre dans la liste de gauche et cliquer sur options comme ceci. Cette nouvelle fenêtre s'ouvre donc, où je vais pouvoir modifier les différentes options. Pour commencer, nous allons rester ici dans la catégorie générale. Par exemple, vous pouvez choisir d'afficher ou non la mini-barre d'outils dès que vous sélectionnez votre texte. En effet, vous voyez ici, si je clique sur annuler comme ceci, dès que je sélectionne un texte, par exemple ici, ce mot-ci, j'ai ici cette petite barre d'outils qui apparaît automatiquement. Si cette barre d'outils vous gêne dans l'utilisation de Word, vous pouvez choisir de ne pas l'afficher. Pour ce faire, vous allez ici dans le menu fichier. Vous vous rendez dans les options générales, bien ici cliquer sur général, et vous n'avez juste qu'à décocher cette case-là. Vous pouvez également désactiver l'aperçu instantané. En effet, vous êtes sûrement rendu compte, dès que vous laissez votre curseur de souris sur une modification de texte possible, par exemple, pour changer une mise en forme d'un texte, pour personnaliser une image, etc., l'aperçu se fait directement sur l'image. Pour désactiver cet aperçu, vous n'avez juste qu'à décocher également cette case-là. Donc pensez bien, pour valider vos changements, à cliquer ici sur OK, comme ceci. Donc voyez maintenant, si je sélectionne du texte, je n'ai plus ici la barre d'outils qui apparaît automatiquement. De même ici, si je sélectionne ce texte-ci, si je veux changer de police, je clique donc ici sur la flèche, et je laisse ma souris sur une police, vous pouvez voir qu'il n'y a plus l'aperçu automatique qui apparaît. Je vais maintenant retourner dans les options de Word. Donc je vais ici en haut à gauche sur Fichier, comme ceci. Donc je clique bien sur Fichier, et tout en bas ici, sur Options, comme ceci. Vous avez par exemple de nouveau la possibilité d'insérer un nom d'utilisateur, donc nom d'utilisateur qui sera utilisé par défaut, donc à chaque fois que celui-ci vous sera demandé. Maintenant, nous allons nous rendre dans les options d'affichage de logiciel. Je me rends donc ici à gauche, et je clique sur Affichage, comme ceci. Vous avez donc dans cette partie-là la possibilité d'afficher ou de masquer certaines fonctionnalités. Donc par exemple ici, les marques de tabulation, les différents espaces que vous effectuez dans votre document. Donc si vous souhaitez les afficher, vous n'avez juste ici qu'à cocher la case correspondante. De même pour les marques de paragraphe, donc à chaque fin de paragraphe, pour afficher cette marque-ci, vous cochez cette case-là. Vous avez également la possibilité de modifier l'affichage pour les options d'impression. Donc si vous souhaitez, quand vous imprimez, imprimez en plus les couleurs et images derrière-plan, les propriétés de votre document, etc. Vous voyez, vous cochez tout simplement les cases correspondantes, et cliquez ensuite sur OK pour valider tous vos changements. Donc vous voyez ici par exemple, j'ai bien un point qui est inséré pour chaque espace, et j'ai également ce symbole qui apparaît à chaque fin de paragraphe. Voilà, vous savez maintenant comment modifier les options générales disponibles dans Word 2010. Peace.